Comment participer au Maillard Launchpad, c'est le launchpad de la blockchain Elrond et ainsi espérer pouvoir faire par exemple des x100, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Salut c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia Aujourd'hui on se trouve pour un tuto complet où je vais vous expliquer comment participer aux IDO sur le launchpad Maillard Mais juste avant comme d'habitude, laissez-moi vous racketter un pouce bleu, ça aide énormément au développement de la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la CryptoMafia et comme ça être au courant des prochaines vidéos et prochains bons plans Juste avant de vous présenter les résultats qu'on a pu avoir sur les précédents projets qui ont été lancés sur le Maillard Launchpad Je vous le rappelle quand même 1x100 Laissez-moi vous rappeler ce que c'est un launchpad Pour faire simple, c'est un incubateur de startups crypto qui va donc leur permettre de lever des fonds en faisant une pré-vente de leurs tokens Et ce type de levée de fonds, quand elles sont sur une plateforme décentralisée, on appelle ça une IDO Une Initial Dex Offering Dex qui veut dire tout simplement un exchange décentralisé Et le taf d'un launchpad, c'est tout simplement faire le tri parmi tous les projets qui souhaitent lever des fonds Et ici avec le launchpad Maillard, on va tout simplement donc avoir la crème des crèmes des projets qui souhaitent construire sur Elrond Maintenant que vous avez compris ça, on va regarder les précédents projets qui ont été lancés Alors malheureusement je dis les, mais en réalité il n'y en a eu qu'un pour l'instant car c'est un launchpad qui est vraiment encore très récent Le dernier projet qui a été lancé, c'est le projet Holoride avec le token Ride C'est un projet qui mélange réalité virtuelle, metaverse, NFT, tout ça pour qu'on puisse s'occuper dans nos trajets quotidiens en voiture Perso je le dis entre nous, le projet m'avait vraiment pas trop hypé Je trouve le concept assez limité on va dire, avec le casque virtuel J'imagine les gosses à l'arrière crier pendant que vous êtes en train de conduire Je pense que c'est très mauvais délire Mais même si moi je me suis pas emballé pour le projet par contre le prix du token s'est totalement emballé en atteignant des sommets Le token prix IDO était à seulement 4 centimes et dès qu'il a été listé ça a été donc une explosion Ici si on regarde le graphique, vous pouvez voir qu'on a atteint les 5 dollars et au maximum on est monté quasiment à 8 dollars, soit quasiment un x200 Et donc quand je disais x100 c'est vraiment pas abusé parce que si vous revendiez correctement on va dire dans l'heure, vous aviez le temps vous pouviez facilement revendre donc à un x100 Donc évidemment si vous revendiez 3 heures après c'était plus aussi intéressant Vous faisiez quand même un super bénéfice, on était pas sur effectivement un x100 mais on était sur un x40, quelque chose comme ça Donc ce qui est déjà quand même très correct Mais voilà, si vous étiez pas un noob vous auriez pu vraiment faire ce x100 Sachant que comme on va le voir juste après, vous aviez une allocation plutôt intéressante Vous aviez au minimum 200 dollars 200 dollars de token évidemment au prix IDO Donc ça vous permettait de faire, si vous étiez bon, un petit 24 bénéf Moi je l'ai pas eu cette allocation Donc maintenant je vais vous montrer concrètement comment on fait pour participer sur le Launchpad de Maillard Première étape c'est déjà de se rendre sur le site Maillard Launchpad Le lien est dans la description comme d'habitude Ici quand vous êtes sur le site Déjà il va falloir attendre qu'il y ait un projet qui soit propulsé par le Launchpad de Maillard Donc il y en a pas tout le temps Donc pour ça il faut vraiment suivre l'actualité Donc le mieux c'est de directement s'abonner à cette chaîne YouTube De rejoindre le Telegram Comme ça je vous informerai dès qu'il y aura donc un nouveau projet sur le Launchpad de Maillard Ou sinon vous pouvez suivre directement Elrond ou Maillard sur Twitter C'est possible aussi Après je vous avouerai que c'est peut-être mieux de rejoindre le Telegram Je ne cesserai jamais de le répéter assez Et donc quand c'est fait Vous allez donc maintenant cliquer sur Connect Ensuite vous allez sélectionner, vous avez différents wallets compatibles Vous avez le Maillard Défi Wallet L'application Maillard Avec une clé Ledger Et directement sinon avec le portefeuille Elrond pour navigateur Donc personnellement moi j'utilise l'application Maillard Directement sur mon téléphone Je vous en ai fait une vidéo Je vous la mets en fiche juste ici Et donc quand vous avez donc votre wallet Vous cliquez donc sur celui que vous souhaitez utiliser Comme je vous l'ai dit moi j'utilise l'application Maillard Je trouve que c'est ce qui est le plus pratique Je clique dessus Ensuite je vais avoir un QR code Donc je clique sur le logo d'Elrond au milieu Puis ensuite je sélectionne Wallet Connect Là je vais pouvoir scanner le code Et donc ensuite je vais pouvoir valider la connexion de mon portefeuille Directement sur mon ordinateur Je clique sur confirmer Et là vous pouvez voir instantanément Ça me connecte Donc ici première étape Ils vont vous demander de mettre un mail pour vous inscrire Donc ici je mets mon mail Je clique sur confirme email Ensuite on va donc m'envoyer directement un mail Pour activer mon compte Vous cliquez sur confirme email Voilà basique Ensuite vous devrez procéder à un KYC Donc c'est obligatoire Ils sont obligés de connaître votre identité Pour vous laisser acheter la crypto-monnaie du nouveau projet Donc ici je clique sur Proceed with KYC Donc là ils vont nous demander plusieurs informations Je clique sur I understand Ici je vais rentrer mes informations Ensuite je clique sur Submit On clique ensuite sur Accept Et ici on va cliquer sur Start Verification Là on va vous demander ensuite de fournir un justificatif de domicile Donc là je comptais mettre ma facture de téléphone Mais je vois que malheureusement Elles ne sont pas acceptées Donc on se retrouve tout de suite quand j'aurai trouvé une solution Une fois cette étape finie Qui au passage était vraiment très galère Parce qu'on ne peut pas envoyer de scan Il faut que ce soit une vraie photo Donc je ne vous dis pas J'ai dû aller imprimer le truc Pour ensuite le prendre en photo Une galère Donc ensuite on va vous demander un document Pour vérifier votre identité Donc là soit votre passeport Soit votre CNI Donc là personnellement Je vais cliquer sur la carte d'identité Je l'ai à portée de main Donc ici vous pouvez à chaque fois Tout faire avec votre téléphone Donc on se retrouve dès que c'est fait Donc voilà je viens de prendre en photo Ma carte d'identité Côté recto Verso Et j'ai pris un selfie de moi En mode Maximo gosse Malheureusement j'ai oublié le screen J'aurais bien voulu vous le montrer Mais malheureusement Ce ne sera pas pour aujourd'hui Donc quand c'est fait Vous cliquez sur Submit verification Tac Et ensuite donc Vous n'avez plus qu'à attendre Que votre KYC soit vérifié Par l'organisme Onfido Donc là je clique sur continuer Et là on va tout simplement attendre Donc là ensuite On arrive sur la page de l'événement A l'heure actuelle Je me suis inscrit Pour participer à l'événement Item Mais évidemment Si vous regardez cette vidéo trop tard Ça sera sûrement un autre projet Ce qui va nous intéresser tout d'abord C'est cette zone là Ici pour voir je suis qualifié C'est marqué pour le tier 4 Je vais vous expliquer ça tout de suite Donc ici je clique sur Agibility tiers Et ici on va avoir donc la grille Donc cette grille là c'est quoi ? Je vous explique C'est très simple Donc ici vous pouvez voir Qu'il faut détenir et stacker D EGLD Donc la crypto monnaie LRON Donc ici si vous en stackz un Vous avez un ticket Et ce ticket il vaut donc Si vous gagnez 200$ Si vous détenez 5 LRON Vous êtes au tier 4 Et là vous avez le droit à 2 tickets Et donc maximum Si vos 2 tickets sont gagnants Vous avez le droit d'acheter 400$ Donc voilà c'est très simple A chaque fois un ticket égale 200$ Et vous remarquez qu'à chaque fois Plus on monte en tiers par contre Moins on a de tickets par rapport au multiplicateur Par exemple ici Voilà un EGLD j'ai un ticket Ici 25 EGLD j'ai pas 25 tickets Non 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 j'en ai que 4 Donc ça permet de pas favoriser Non plus trop les whales Et ça reste un Launchpad hyper accessible Puisque vous pouvez commencer Avec seulement un LRON de stacker Sachant que sur les lots de Launchpad Par exemple je pense à DaoMaker A Cidify Ce genre de Launchpad Où par contre il faut vraiment détenir Une grosse quantité de jetons Et donc en dollars Ça fait une quantité assez élevée Vous pouvez commencer avec seulement un LRON Et au cours actuel Ça fait environ 150$ Et je le rappelle Il faut bien que les LRON d'ici Vous pouvez voir c'est bien indiqué Qu'ils soient stackés Ou délégués pour le stacking Donc je vous le rappelle J'ai fait une vidéo Où je vous explique Comment utiliser le portefeuille Maillard Et comment stacker vos LRON Je vous mettrai le lien Dans la description aussi Si vous souhaitez aller voir la vidéo Sachant qu'il faut faire attention Par contre C'est parce que ici Vous voyez le ticket Vous allez devoir en fait Acheter le jour J Des tickets Donc les tickets C'est l'équivalent de 200$ Qu'il faut payer en LRON Par contre j'insiste bien Donc ça veut dire Qu'il vous faut des LRON Stackés sur votre wallet Mais aussi des LRON Disponibles pour acheter les tickets Et ici l'équivalent de 200$ En LRON Donc à peu près 1,25 LRON Au cours actuel de LRON Et aussi il faut savoir Que si vous déstackez vos LRON Vous avez 10 jours d'attente Avant de pouvoir les utiliser Et si vous aviez Tous vos E-gold stackés Bah voilà Pensez-y avant l'événement A en déstacquer une partie Pour payer le prix de vos tickets Et évidemment je le précise Donc comme on parle de tickets C'est une sorte de système de loterie Vous n'êtes pas sûr malheureusement D'avoir l'allocation Mais si votre ticket est perdant Ne vous inquiétez pas On va vous redonner Le montant d'E-gold Que vous aviez déposé pour le ticket Et quand même Plus vous avez de tickets Plus vous avez de chances de gagner Donc ça peut être intéressant D'avoir plus d'e-gold Alors attention au moment Vous regardez cette vidéo Peut-être que les paliers auront changé La première IDO C'était différent C'était un palier à 10 ailerons Puis après c'était 50 Aujourd'hui c'est 5 et 25 directement Donc voilà Regardez bien le prix actuel Et je dois le rappeler C'est pas parce que Holoride a fait un x100 On va dire Même presque x200 Que le projet ITEM Va aussi faire un super multiplicateur Et que les prochains projets aussi Feront des multiplicateurs aussi fous Donc faites tout le temps Vos propres recherches Et étudiez un petit peu le projet Ici on peut voir Le nombre de tokens Qui vont être vendus Combien vont être levés Dans cette public sale Donc ici On va pouvoir voir Qu'il y a 2 millions d'USD Qui vont être donc levés Pour le prix d'un token A 4 centimes Donc c'était exactement Le même prix que le ride Et ici vous allez retrouver Plusieurs informations Concernant le projet Vous allez retrouver donc Leur médium Leur twitter Leur site internet Discord etc Pour bien vous informer Alors sur leur site internet Vous allez pouvoir retrouver Le white paper du projet Donc voilà Très important de lire Pour vraiment comprendre bien Dans quoi vous allez investir Si vous avez la chance de gagner Alors ici Le projet ITEM C'est vraiment un projet Très intéressant Qui voudrait devenir un géant Du big data Dans le metaverse Rapidement je vous explique Ils vont tout simplement Proposer de décentraliser Le big data Les grosses entreprises Comme Facebook et Google Récoltent vos données Et les vendent Mais derrière vous Vous ne touchez pas d'argent Alors qu'ici Ce que veut faire le projet ITEM C'est vous permettre De mieux contrôler Vos données personnelles Car vos données donc Ont un prix Donc grâce à leur outil Ils vont collecter Vos informations personnelles Et derrière par contre Vous aurez la possibilité Soit de les garder De les conserver Car ils seront sous forme de NFT Mais vous aurez aussi La possibilité de les vendre Ou de les louer Pour avoir par exemple Des revenus passifs Sur vos données personnelles Ça permet donc d'éviter Tous les problèmes Qu'on retrouve avec la centralisation Je pense par exemple A l'affaire Cambridge Analytica Qui a bien montré Que ça avait des problèmes La centralisation Avec toutes ces données Donc personnellement J'aime beaucoup ce projet Bien plus que Holoride Et Holoride je le rappelle A quand même fait 1 x 100 Mais je le rappelle Je ne suis pas conseiller financier Donc n'écoutez pas à la lettre Ce que je peux vous dire Faites toujours Vos propres recherches Avant de faire un investissement Aussi j'en ai pas parlé Et c'est pourtant hyper important C'est au niveau des délais Si on descend un tout petit peu On va les retrouver juste ici Ici vous pouvez voir que donc C'est ouvert depuis le 9 mars Donc pour tout simplement S'inscrire et effectuer le KYC Le 25 mars Ça sera la clôture Pour les KYC Et on aura ce qu'on appelle Donc la snapshot La snapshot C'est un peu une photo Dans la blockchain Pour voir donc Qui a stacké des ailerondes Donc il est important D'avoir à ce moment là Stacké vos ailerondes Et le lendemain Vous pourrez donc acheter Vos tickets Pour je rappelle 200 dollars En ailerondes Puis deux jours après On vous annoncera Si vos tickets sont gagnants Et s'ils sont gagnants Vous aurez donc Après la possibilité De récupérer Vos précieux items Précieux tokens Que vous pouvez soit Directement revendre Au listing Le plus rapidement possible Un peu comme ce qu'on a pu voir Ici Avec le token ride Où vraiment à chaque fois C'est le plus intéressant C'est de revendre Des listings C'est là où on va avoir Le plus gros pump Et c'est comme ça Sur la plupart De tous les listings Puis on a une énorme baisse Et après on se stabilise On peut remonter Mais voilà Souvent ça va être au listing Que ça va être le plus intéressant De revendre Vous pouvez sinon Faire une sorte de DCA Donc par exemple Essayez de vendre Une partie directement au listing Peut-être une heure après Puis sur le long terme Vous allez continuer à en revendre Ou sinon vous pouvez tout simplement Les conserver sur le long terme Si vous croyez au projet Par contre Ce que je peux vraiment vous conseiller C'est de ne surtout pas Acheter au listing Car si vous achetez au listing Ça se trouve Vous allez acheter tout en haut Et derrière Le prix du token Peut être divisé par 2 3 4 voire plus Et donc voilà Maintenant vous êtes prêts Pour utiliser le launchpad Maillard Et faire les IDO J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire A me dire ce que vous avez pensé Si vous avez réussi A avoir une allocation Je serais vraiment content De savoir que des membres De CryptoMafia Ont pu avoir des allocations Et faire un véritable braquage Et évidemment Comme d'habitude Laissez moi encore une fois Vous racketter Un pouce bleu Ça aide énormément Au développement de la chaîne Et même si ça paraît évident Ne vous abonnez surtout pas A la chaîne CryptoMafia Ça serait dommage D'avoir des vidéos intéressantes Des vidéos bon plan Comme celles que vous venez juste de voir Sur ce j'espère que cette dose de crypto Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à en reprendre une En cliquant juste sur l'une de ces deux vidéos Et moi je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis ciao Vous avez juste à cliquer Et vous serez redirigé C'est vraiment magique Sous-titrage Société Radio-Canada